Oui bonjour, je suis dans la rue avec un copain, il vient de tomber, il est sur l'autre côté, il ne respire plus. Simulation d'arrêt cardiaque dans les rues de Niort. Rapidement, une alerte arrive sur des smartphones équipés de l'application Sauve Life. Ce citoyen sauveteur a été géolocalisé à proximité de la victime. Il intervient avant l'arrivée des secours. Vous pouvez nous aider ? Je peux prendre le relais ? Oui. Allez-y. Insérez la prise des électrodes dans le connecteur. Cette chaîne de survie a été déclenchée ici, au Samu de Niort. C'est un citoyen sauveteur qui est arrivé au défibrillateur. L'application permet de mieux répondre à ces situations d'urgence. Les secours mettent en moyenne 13 minutes pour arriver sur un arrêt cardiaque. Maintenant, avec Sauve Life, il y aura toujours quelqu'un, on espère toujours quelqu'un pour masser la victime. Et chaque minute de massage, c'est 10% de chance de survie supplémentaire à la victime. La mise en place de l'application est accompagnée d'actions pédagogiques, comme dans ce supermarché. Bonjour madame. Est-ce que vous connaissez l'application Sauve Life ? Cette jeune femme apprend en quelques minutes les gestes qui sauvent. L'idée, c'est de comprimer totalement avec tout le poids du corps. D'accord ? Allez-y. Sans soulever, vous gardez toujours la main en contact du torse et vous relâchez. Voilà. Et un peu plus rapide. Suis une formation sur le smartphone. On vous signale au SAMU centre 15 et on vous demande soit d'aller assister la personne victime d'un arrêt cardiaque respiratoire, soit d'aller chercher le défibrillateur à côté. Ça pourrait me servir à moi, ça pourrait servir à des proches. Et enfin, autant me le faire, si ça peut sauver. Chaque année en France, 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque. Depuis sa mise en place dans 15 départements, l'application Sauve Life aurait déjà sauvé 8 vies.